... Bienvenue dans la checklist du candidat. Cette deuxième saison intitulée « Ne signez pas les yeux fermés » vous décrypte le jargon professionnel utilisé par les recruteurs ou les services RH au moment de signer votre contrat de travail. Parce que oui, vous avez brillamment passé votre entretien et on vient de vous faire une proposition d'embauche pour le job de vos rêves. Ce podcast vous décrypte tout et vous permet d'y voir plus clair afin de faire le bon choix. On pourrait dupliquer le célèbre proverbe français « Tout travail mérite salaire au congé » ce qui donnerait « Tout travail mérite repos ». En effet, dans le droit français, tout salarié dispose de congés payés par son employeur. Mais pas que ! Selon votre contrat de travail, vous pouvez aussi bénéficier de RTT ou de congés supplémentaires. Alors tout d'abord, les congés payés. La loi prévoit 5 semaines de congés payés pour les salariés pour une année complète de travail. Chaque mois de travail effectif ouvre droit à un congé de 2,5 jours ouvrables. Le nombre de jours de congés payés acquis dépend du temps de travail effectif que vous avez effectué durant une période de référence. Le début de cette période de référence peut être fixé spécifiquement par l'entreprise et à défaut d'accord, le point de départ est fixé au 1er juin de chaque année et s'arrête au 31 mai de l'année suivante. Si vous signez votre contrat de travail le 1er mars, vous aurez alors acquis 7,5 jours de congés payés jusqu'au 31 mai de la même année. Donc rien d'exceptionnel si votre futur contrat prévoit noir sur blanc que vous avez le droit à 5 semaines. C'est la loi. Beaucoup de fausses idées sont véhiculées sur les congés payés. Petit tour d'horizon de ce que vous devez savoir sur le sujet. Tout d'abord, à temps partiel, vous avez les mêmes droits qu'à temps complet, c'est-à-dire que vous bénéficiez aussi de 5 semaines de congés payés. Ensuite, vous n'avez pas le droit de travailler pendant vos congés. Vous êtes obligé de prendre vos congés payés chaque année et vous ne pouvez pas demander à ce qu'ils soient remplacés par le versement d'une indemnité compensatrice. Vous n'êtes plus obligé d'attendre un an pour bénéficier de vos congés. Vous pouvez les prendre au fur et à mesure de leur acquisition. Vous pouvez faire don de vos jours de repos à un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant gravement malade ou handicapé. L'employeur peut vous imposer vos dates de congés payées et dans certains cas, peut même annuler des congés que vous avez déjà posés entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Renseignez-vous auprès de votre futur service RH car un accord d'entreprise peut majorer la durée du congé en raison de l'âge, de l'ancienneté ou du handicap. La réduction du temps de travail, on parle de RTT en abrégé, est un dispositif qui prévoit d'attribuer des journées de repos à un salarié dont la durée du travail est supérieure à 35 heures par semaine mais dans la limite de 39 heures hebdomadaires. Au-delà, vous devez être payé en heures supplémentaires. Si votre contrat de travail vous prévoit 35 heures de travail par semaine, il est donc normal que vous n'ayez pas de RTT. A l'inverse, si vous travaillez 39 heures par semaine, vous bénéficiez de 4 heures de RTT par semaine, soit une demi-journée de RTT. Si vous vous posez la question, sachez que les RTT sont des journées rémunérées et que vous avez l'année pour les prendre. Selon la convention collective de votre entreprise, un jour de RTT peut être posé librement, imposé par votre employeur, consisté en la prise d'une journée ou d'une demi-journée fixe. N'hésitez pas à poser toutes ces questions avant de signer votre contrat de travail. Vous hésitez entre deux postes ? Ces avantages peuvent faire la différence. Vous venez d'écouter l'épisode 12 de la Checklist du candidat, podcast que vous pouvez réécouter sur cadre-emploi.fr. On se retrouve très vite pour l'épisode 13 consacré aux congés exceptionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada